bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine première séance donc encore un full body qui va être construit exactement de la même manière que la semaine précédente donc je sais pas si tu te rappelles on avait fait un entraînement spécial où l'objectif c'était de faire 15 secondes dynamique 15 secondes statique et 15 secondes de redynamique puis 15 secondes de récupération je pense que tu t'en souviens bien si tu l'as fait ça a dû bien de piquer et aujourd'hui on repart sur le même principe d'entraînement je te rappelle encore une fois qu'il faut aller vite préparer serviettes bouteilles d'eau bouteilles d'eau pour boire mais bouteilles d'eau également ou halter pour tout ce qui est exercice de renforcement musculaire sur le haut du corps et si tu veux également rajouter de la charge sur tout ce qui est squat et la partie basse tu peux utiliser également tes halter ou tes bouteilles d'eau donc va les chercher si tu ne les as pas pris et comme ça on va pouvoir commencer cette séance comme elle est fait à peu près de la même façon que la semaine dernière j'ai pas beaucoup plus d'informations à te donner pour cette séance mise à part que je te souhaite bon courage et bien sûr d'aller chercher la plus grosse tension musculaire possible en contractant les muscles à chaque phase statique donc à chaque fois qu'on est en fixe qu'on ne bouge plus essaye de contracter le muscle qu'on travaille pour avoir encore plus d'efficacité on est parti du coup pour cette nouvelle séance bon courage let's go allez on est parti pour cette nouvelle entraînement et cette nouvelle semaine du coup aujourd'hui comme tu le sais full body ça va un petit peu piqué parce qu'on repart sur le même principe que la semaine dernière comme je t'avais expliqué en statique en dynamique pardon statique et dynamique donc tu te rappelles peut-être que tu as beaucoup souffert de cette petite tension musculaire qui était très agréable bref on va commencer comme d'habitude échauffement faut toujours commencer avec un échauffement l'entraînement ça évite la blessure ça prépare le corps à l'effort et surtout par rapport à ce qui va se passer après il vaut mieux s'échauffer on commence avec marche active ou course comme tu le veux 3 2 1 et go allez c'est parti donc là ici soit marche active tranquille avec les bras je dis tranquille mais en réalité c'est pas forcément tranquille ça réveille ou alors légère course tranquille aussi pour la peine allez utilise tes bras surtout et quand on fait de la course tout ce qui est debout en réalité essaye d'avoir toujours les abdos un petit peu serré plus tu as les abdos serrés et mieux c'est en fait parce que tu travailles en même temps ton transverse qui permet d'avoir un ventre plus plat ok même si tu n'as pas encore perdu la graisse abdominale tu perds un petit peu enfin tu renforces ton ventre bref assez parlé jumping jack là ici point des pieds vers l'extérieur option une sans impact tu sais tu peux vraiment y aller tranquille pour réveiller ton corps et ensuite basculer si tu envies un petit peu sur les options avec impact même si il n'y a rien qui t'empêche de faire les options avec impact tu peux très bien dire allez aujourd'hui je suis fatigué je commence tranquillement ici et ensuite j'envoie tu vois c'est vraiment comme tu as envie on va partir dans cinq secondes pour des talons fesses d'accord donc je te rappelle les talons fesses ici allez si tu peux y aller go ici talons fesses tu tire les coudes en arrière et là on garde les abdos toujours serrés comme je t'expliquais il y a quelques secondes ça travaille ton transverse et là comme on est sur vraiment la séance de renfo full body le but c'est muscler ton corps et raffermir partout d'accord donc tout ce que tu peux contracter fais le sur chaque mouvement ok j'ai oublié de montrer l'option avec un légère impact mais bon on est quand même sur la quatrième semaine maintenant donc tu devrais commencer à bien connaître mes options stop là ici squat j'inspire et je souffle tu as vu j'ai resserré mes jambes parce que on fait d'abord un squat normal on va dire et ensuite un squat large d'accord en bas en haut j'inspire je souffle si tes genoux avance un petit peu c'est pas très grave ce qu'il faut surtout pas par contre c'est passer sur la pointe des pieds jamais ok inspire et souffle inspire et c'est très bien parfait donne moi encore cinq secondes trois secondes et on enchaîne avec des squats large maintenant allez inspire et souffle inspire souffle c'est la même chose sauf que tu vois on a ouvert un peu plus l'écart l'objectif ici c'est chauffer un peu plus l'intérieur des cuisses et les fessiers donc garde ça pour l'instant garde le dos bien droit quatre secondes encore yes ensuite on continue moi je vais préparer mon tapis on va partir pour de la marche de l'ours d'accord j'ai plus besoin de t'expliquer te montrer tu connais normalement maintenant mets toi face à ton tapis 3 2 1 et go squat marche de l'ours on revient doucement on rebascule debout j'inspire j'avance je reviens et je repasse debout allez inspire descente finis en planche on remonte et on souffle on y va très bien on remonte et on repasse debout yes il reste encore dix petites secondes ensuite on va basculer en pompe attention trois deux et c'est parti push up tranquille ainsi les pompes d'échauffement j'inspire dans la descente je souffre dans la montée super allez garde ça à la fin de cette semaine normalement si tu as bien suivi tous les entraînements ce sera devenu un automatisme pour toi t'entraîner et d'avoir ce rythme d'au moins trois séances par semaine et c'est très bien d'accord comme j'expliquais la dernière fois la fin de la séance c'est vraiment ça le but d'accord allez on va s'arranger sur le ventre terminé avec un superman en alternance bras et jambes trois deux bras droit jambe gauche bras gauche jambe droite on garde ça une et deux tranquillement droite et gauche tranquille on garde ça là le but c'est réveiller le dos doucement c'est l'échauffement parce que on va le travailler après dans le deuxième bloc de travail du deuxième bloc d'entraînement pardon et du travail alors c'est du plaisir allez donne moi cinq secondes encore et ensuite on va commencer l'entraînement attention et stop ok donc comme j'avais expliqué la semaine dernière je te rappelle que là on va faire quinze secondes de dynamique donc de mouvement quinze secondes on va bloquer en statique tu dois bien t'en rappeler normalement et re 15 secondes de dynamique d'accord et ensuite 15 secondes de récupération avant de passer à exercice suivant pour les jambes et ben fie toi un peu à ce que tu avais eu la semaine dernière si tu l'avais fait sans charge tu as trouvé que c'était très très dur ne prends pas de charge si tu as envie de rajouter des charges tu peux le faire et je te je t'incite au fur et à mesure des semaines à rajouter de la charge sur les séances de renfort pas les séances cardio mais pour vraiment en fait solliciter plus fort tes muscles engager plus de fibres musculaires et avoir plus de résultats d'accord donc si tu le sens tu peux prendre de la charge aujourd'hui je vais te montrer comment juste en fait en gardant les bras tendus un poids dans chaque main et en faisant l'exercice ok on commence avec fente droite d'accord donc là on va juste reculer un pied on n'est pas les deux pieds sur la même ligne et on va chercher vers le bas ok mettons en place on part dans 3 2 1 et go en bas et on remonte j'inspire et je monte si tu as changé tu as fait la jambe gauche à la place c'est pas grave on s'en fiche il n'y a pas de il n'y a pas de drame d'accord en bas on remonte d'accord ça c'est avec poids et si tu veux pas prendre de poids tu fais ici juste avec tes mains normalement bloc en bas et stabilise là ici je me mets de profil pour te montrer un petit peu bloc en bas garde les jambes bien fermes le sabdos serré je te rappelle si tu peux le faire c'est mieux ça te permet ici de mettre plus de tension on reste là dans trois secondes on repart en dynamique et go en haut en bas allez 15 secondes seulement fais bien attention à la jambe qui est devant peut-être que tu as pris la gauche et la droite peu importe d'accord moi je m'arrête mais toi continue je te montre l'exercice suivant 3 2 1 et stop squat side la même jambe ça veut dire que là ici on va descendre juste sur un squat que sur la jambe droite d'accord si tu avais bien pris la jambe droite donc que sur la jambe droite en poussant les fesses en arrière et l'autre jambe reste tendue 3 2 1 go en bas repousse j'inspire je repousse ok en bas et en repousse là normalement tu dois sentir ta jambe droite qui commence un petit peu à être en feu j'espère que c'est le cas allez bloc en bas reste là garde le dos bien droit si tu sens que ça glisse comme ça glisse pour moi je me mette sur mon tapis et si on reste en bas on sert fort ses abdos là on sent une tension qui se compte qui se créent en réalité tu vas contracter encore plus ta cuisse et en repas où ça fait du bien quand on relâche le moment où on repart en général ça brûle mais ça fait un petit peu du bien quand même regardez ça je te montre la suite ce sera un squat large un squat serré ok attention stop arrête toi donc soit ici squat large squat serré ou alors avec un jump serré large serré large tu choisis l'option qui te convient sachant que tu as une jambe un peu lourde normalement 3 2 1 et go serré ou large serré large d'accord ou avec jump serré large serré ça ressemble un peu à des bref j'ai perdu le mot c'est pas grave ok là ici on bloque en bas en squat serré s'il te plaît garde ton dos bien droit serre les dents ok là tu vas voir tu as tendance à avoir envie d'enrouler non on reste bien droit ici ok allez souris tu vas voir ça passe mieux 3 2 1 et en repas large serré ou alors avec un jump large serré large c'est tellement agréable aïe 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 garde ça s'il te plaît bien sûr ensuite on va passer au sol pour des hip thrust alterné stop là ici je te montre hip thrust alterné les deux pieds au sol une fois tu vas tendre la jambe droite monte switch monte d'accord une fois à droite une fois à gauche allez mets toi déjà en place faut être rapide 3 2 1 go dans la jambe gauche par exemple une pause change de jambe 2 pause yes allez garde ça très bien essaie vraiment de contracter les fessiers dans la montée à chaque fois tu changes serre fort les fessiers dernière pause les deux talons blocs en haut serre fort les fesses le plus fort possible contracté cuisses même si tu as pas mis de charge si tu serres les fessiers le plus fort possible tu vas le sentir ok allez garder cette tension s'il te plaît et on repart alterner une à droite une à gauche tu peux tu souffle bien dans la montée s'il te plaît ok souffle inspire yes bon et on en va essayer d'être explosif dans ta montée et chercher à avoir une grosse tension musculaire à chaque fois et stop on repasse debout tu l'as compris on va faire la jambe gauche maintenant en fente et ensuite en squat side on aura fini avec le bas du corps ok donc pied gauche devant maintenant pour la fente allez ça pique un peu 3 2 1 go j'inspire je souffle j'inspire j'essaie de mettre à peu près le même rythme que j'ai mis tout à l'heure sur l'autre jambe ok je te remontre de profil là ici en bas en haut juste il faut pas se tromper de jambes si tout à l'heure tu avais fait ta jambe droite fait bien ta jambe gauche maintenant si tu refais la même jambe bloc en bas si tu refais la même jambe là tu es obligé de tout refaire une deuxième fois allez reste là rappelle toi tape ta cuisse ici est-ce que quand tu tapes sa part où est ce que ça reste dur faut que ça reste dur d'accord attention on repart boum on y va en bas en haut en bas en haut yes allez go explosif dans la cuisse dans les fessiers la cuisse arrière chauffe un petit peu également dans cinq secondes tu vas relâcher et on va finir avec le squat side à gauche stop ok grand écart bien plus grand qu'un squat large squat side d'accord à gauche pour finir après on passe sur le haut du corps et mettons en place attention 3 2 1 let's go pousse les fesses en arrière repousse en bas explosif d'accord de bas en diagonale en bas et en repas yes allez donne moi encore ça quelques petites secondes très bien bloc en bas allez on reste là je te rappelle le genou est dans l'axe de la pointe du pied si j'ai la pointe du pied vers l'avant ce qui est logique normalement j'ai pas le genou qui part par là il reste devant ok je reste là et je repars allez 15 dernières secondes garde ça et essaie vraiment d'aller où c'était fait son arrière même si tu penses champion d'avant c'est pas très grave moi je veux que ça chauffe dans ta cuisse de manière en diagonale d'accord 5 secondes encore et stop ok relâche un petit peu attrape les pieds souffle récupère tu peux déjà tu peux faire des burpees mais non je te conseille pas il faut garder la force par partie du corps ok on va prendre deux minutes de pause maintenant donc time tu pourras lâcher tranquille tu peux boire un coup souffler un peu comme tu veux et là maintenant on va on va pendant que vous faites tu récupères je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer après d'accord donc on va partir sur le même principe un travail dynamique ensuite un travail statique et on va faire un nouveau mouvement qu'on n'a jamais fait des pompes jack push up jack en anglais en français peu importe ici regarde qu'est ce que ça veut dire l'objectif de ça c'est de faire en fait une pompe ici sauter venir toucher au milieu ressauter faire une pompe ça donne ça là ici touche et revient touche et revient ok j'ai conscience que c'est pas facile du tout donc l'option sans saut sans impact c'est ça une pompe on vient serre serre là j'ai pas sauté je ré ouvre et je repars d'accord donc tu peux très bien faire cette option si c'est celle qui te convient ça marche aussi sur les pieds bien sûr pompe c'est beaucoup plus dur donc tu choisis l'option qui te convient soit sur les genoux avec ou sans impact si tu as la force de faire des ponts sur les pieds mais que tu te sens pas de le faire en jump tu peux aussi faire ça pompe là ici ramène ramène reviens reviens la seule chose que je te demande quoi qu'il arrive peu importe option quand tu sautes pas c'est de pas faire ça tu vas bouger ton bassin dans tous les sens cherche à fixer ton bassin serre tes abdos pour avoir un travail d'anti rotation du bassin et du coup que ce soit encore plus efficace bah moi je me suis pas trop reposé du coup pendant ces deux minutes mais toi tu t'es reposé bref dans un seconde on va partir avec les pompes donc soit des places reviens je vais remontrer je vais refaire en même temps que toi t'inquiète pas et ou alors en sautant 15 secondes seulement ensuite 15 secondes on bloque en bas tu vois c'est très sympa là on arrive vraiment aux semaines tu commences à me détester de plus en plus et en même temps sentir ton corps se transforme et donc à kiffer en même temps allez on se met en place sur les genoux go en bas soit ici ramène ramène reviens reviens une pompe je refais une deuxième fois deux trois quatre ou alors avec un saut là ici touch reviens touch reviens touch reviens ou alors sur les pieds ramène ramène reviens reviens et en fait on fait la pompe que en large ou alors pompe touch reviens ok attention bloc en bas ou tu as de la chance j'ai fait trop longtemps allez reste en bas là ici on pose pas le ventre sinon ça sert à rien on reste là 3 secondes attention et on repart 1 2 ou pompe ou touch comme tu veux choisi encore une fois ton option je sais j'ai conscience que c'est très dur et si tu fais que la moitié de l'exercice c'est pas grave du tout c'est que ça que c'est le challenge et c'est très bien ok et stop ok prends tes bouteilles dos là ici on l'a déjà fait la semaine dernière temps on revient tu vois tu vois on montre bien le coude les abdos serrés je t'en et je reviens attention se met en place tire bien de ses points arrière trois doigts go temps reviens temps reviens surtout pas dehors on dit s'il te plaît boum on revient contracte revient bam on serre fort bam allez je veux que ça brûle et là je veux vraiment que tu fasses attention à ton dos encore une fois temps revient bloc au bout 15 secondes ici c'est le moment comme on est statique de penser à sa position est-ce que mes épaules sont bien serrées vers l'arrière est-ce que mes abdos sont bien serrés est-ce que ça brûle bien dans les triceps j'imagine que oui tu viendras nous le dire dans le groupe facebook après et on repart dynamique push reviens push reviens essaye d'être explosif quand tu pousses et contrôle la descente explosif contrôle explosif contre garde ça yes à les restes trois secondes et stop on termine les pectoraux épaule triceps avec des pompes large désolé ça pique un peu plus que la semaine dernière pompe large maintenant nous tu vois tout à l'heure on faisait des sauts pas de sauce soit sur les genoux soit sur les pieds des pompes normales basique 3 2 1 go et je suis sûr que là vous dites mais il est cinglé ce mec parce que ça fait déjà une série de pompes qu'on a fait plus là on vient de fumer les triceps qui sont un muscle qui rentre en action dans les pompes et là on refait les pompes et c'est quoi ce bordel 3 2 1 bloc en bas essaye de bloquer en bas là où tu peux soit sur les genoux soit sur la pointe des pieds tu peux te challenger aussi vers ce que je fais grâce genoux point des pieds genoux point des pieds mais tu restes bien en bas la poitrine tu brûles le sol n'est pas posé attention on repart bon push up allez dernière série en bas après on a fini avec ça on passe sur le dos allez max de pompes je veux que ça chauffe max de ce que tu veux mais fais monter ton coeur encore 3 2 1 stop ok j'ai pris les bouteilles mais il n'y en a pas besoin on commence avec des superman ok je te rappelle ici position planche position sur le ventre pardon et là on va décoller deux bras deux jambes 3 2 1 let's time décolle et on revient doucement on décolle tout et tu vois quand je décolle je fais attention que ma cuisse ne touche plus le sol également et je serre mes fessiers un maximum c'est important plus tu vas faire ça plus tu auras une position parfaite t'es bloquant aussi s'il te plaît on reste statique on bouge plus écoute le doux son de ma voix ça se trouve tu supportes plus ma joie mais c'est elle qui te drive aussi allez deux mois 5 secondes encore et on va repartir en dynamique 3 2 1 et go c'est parti en haut en bas pas trop vite c'est un exercice de renfort c'est un peu enflammé allez garde ça c'est parce que je le fais pas moi sinon je peux pas parler en même temps c'est compliqué yes allez 5 secondes ensuite tu prends tes bouteilles passe debout allez et tu peux relâcher prends tes bouteilles s'il te plaît passe debout l'oiseau là ici je te rappelle on ouvre on fait attention au dos jamais arrondi bien limite creusé pas creusé mais bien plat et là on vient ouvrir 3 2 1 go ouvre et on revient doucement yes normalement après cette séance tu devrais être bien si tu étais énervé un petit peu de chat c'est d'avoir bien te calmer normalement c'était pas français mais t'as compris allez donne moi encore trois secondes bloc en haut que des petits en haut on reste là on profite ah oui parce que c'est agréable ok je te rappelle tu peux le faire sans les bouteilles si tu en peux plus tu restes ici ça chauffe déjà bien mais tu peux aussi bien sûr garder tes bouteilles ou tes haltères attention go on repart en dynamique parfait yes garde ça moi je vais te montrer la suite parce qu'on n'a jamais fait le dernier ici c'est un superman en tirage ça veut dire c'est en prenant je suis là sur le ventre on décolle tout le temps les jambes du sol ici on vient ramener on tend on ramène on tend d'accord juste ça pour l'instant d'accord et ensuite donc on a toute la jambe décollé du sol 3 2 1 let's go temps ramène temps et quand tu ramènes ici l'objectif ici c'est tirer et serrer tes omoplates au maximum plus tu fais ça plus ça va être efficace d'accord on va bloquer en statique attention maintenant bloc ici plie les bras et la concentre toi sur tirer les épaules en arrière ok comme si tu voulais toucher ces deux épaules l'une avec l'autre décolle bien les cuisses du sol et on va reprendre ça dans 5 secondes pour le dernier tour pour les dernières 15 secondes ensuite on aura une pause et abdos allez repart dynamique go on reprend dynamique on garde ça yes et ensuite on va enchaîner alors on va faire une pause bien sûr on va 5 secondes encore on finira par maintenant que les abdos yes ok relâche parfait super 2 minutes de pause et on termine avec les abdos waouh comment ça va aujourd'hui est ce que là tu te sens déjà un peu renforcé là est ce que tu sens ton corps est congestionné c'est ça le bon mot congestionné stop pour le chrono congestionné c'est quand ton muscle en fait il est gorgé de sang et du coup il reste contracté et tu as l'impression même d'avoir pris du volume déjà je te rassure c'est pas le cas dans une heure ton corps va redescendre un peu moins d'une heure mais dans une heure tout sera revenu à la normale si tu avais les jambes qui ont gonflé un peu les bras qui ont gonflé tout ça sur le moment c'est normal parce que le muscle est contracté c'est comme si en fait on demandait de contracter et que ton bras resté contracté du coup tu diras là j'ai pris du bras pas du tout d'accord c'est juste sur le moment d'accord donc pas de panique on repart sur le dernier bloc dans une minute trente et qu'est ce qu'on va faire on va faire des abdos bien sûr et on va faire toujours le même principe dynamique statique je vais te montrer le premier exercice parce qu'on n'a jamais fait ici on va se faire dans la même position qu'on a fait la dernière fois je te rappelle on avait fait cela aujourd'hui l'objectif c'est de tendre un peu plus les jambes et de faire deux options soit l'option une c'est ça je ramène je touche et je reviens je touche et je reviens d'accord des v oblique ou alors j'entends du bras tendu je ramène et je reviens c'est beaucoup plus dur si tu n'as pas l'habitude c'est la première fois je te conseille pas de faire cette intensité là mais si tu as déjà l'habitude d'en faire avec moi et que tu connais ces abdos là tu peux faire cela point important ici serrer fort ses abdos et surtout ici ne pas être posé comme ça encore une fois on n'est pas en train de boire un cocktail à la plage on n'est pas posé sur son coude j'ai vu trop de gens faire ça dans mes cours avant c'est pour ça que je te dis ça il était posé là il faisait ça en fait il se passe rien parce qu'on est posé donc on n'a pas besoin de mettre une faire une flexion du buste alors que là ici quand je décolle et je reviens là j'ai un vrai fort j'ai obligé de décoller mon épaule d'accord donc comme c'est une jambon tu touches le talon je reviens je peux poser les pieds ou les garder en l'air pour avoir plus de tension tu choisis ce qui te convient ok allez option 2 je remonte j'ai entendu un comme tu veux attention dans cinq secondes il nous reste 3 2 et c'est parti dernière ligne droite go on y va touche on revient quand je ramène ici j'écrase mon ventre donc qu'est ce que je fais je souffle j'expulse mon air ok option 2 ramène revient ramène revient d'accord comme tu veux option 1 option 2 tu peux même varier et maintenant on bloque ici on bloque soit ici quinze secondes ou soit en l'air là c'est vraiment beaucoup beaucoup plus dur à ne faire que si tu as vraiment l'habitude de faire des abdos et que ça ne te tire pas dans le dos d'accord donc je te conseille plutôt de rester là peu importe l'option et on reprend ici go en haut en bas ou alors ici d'accord garde ça s'il te plaît moi je me prépare pour l'autre côté bien sûr parce qu'on va faire forcément l'autre côté donne moi encore trois secondes je pense que tu me détestes un petit peu là stop allez on s'allonge juste de l'autre côté c'est exactement la même chose soit je viens toucher mes talons d'accord soit j'ai entendu je vais essayer de pas taper dans mes bouteilles ok nickel allez on se met en place le bras au sol vers l'avant là ici 3 2 1 et go je ramène je tends je ramène je ramène la main ici à la tête ça sert à rien c'est juste pour avoir un mouvement à peu près propre ok ou alors ici je reviens je reviens comme tu veux quoi qu'il arrive on va bloquer dans 3 2 1 bloc ici reste là soit ici donc bien décolle les jambes on essaie de pas se poser sur le coude là c'est tentant de se poser sur le coude ou alors ici mais comme je te dis tout à l'heure c'est très challengeant ça peut tirer dans le dos donc je te conseille pas de faire celui là mais si vraiment tu as l'habitude tu peux ok on repart dynamique ramène reviens ou alors ramène reviens moi je me prépare pour la suite qui sera des sit up ok parfait allez dans cinq secondes tu vas pouvoir relâcher allez relâche je te rappelle sit up tu viens joindre les deux pieds et ici on envoie on monte on redescend option une option 2 si tu n'arrives pas encore à monter jusqu'en haut pas de problème on adapte d'accord 3 2 1 allez go souffle inspire souffle et inspire d'accord ou alors petit ici ça marche très bien ça peut très bien être ça et ce qu'on va faire ensuite en dynamique en statique pardon c'est qu'on va bloquer ses mains autour de sa tête et rester là attention c'est parti bloc ici donc en fait tu viens coller tes biceps aux oreilles tu gardes donc en serrant fort comme ça ça porte un peu le poids de ta tête tu gardes les épaules décollées du sol tu mets une grosse tension dans ta socle abdominale profite c'est très agréable on repart pour les sit up allez go c'est parti on y va allez reprends ça la bonne nouvelle c'est qu'il ne reste plus que trois exercices et c'est déjà terminé pour aujourd'hui je suis sûr que tu es dégoûté allez donne moi cinq secondes encore 3 2 1 stop chandelle je te rappelle on est allongé sur le dos ok on passe les mains sous les fesses et ici on va décoller monter et revenir monte on revient si ça ça passe pas petit ici d'accord je m'aide un peu de mes mains je contrôle surtout la descente go c'est parti on va monte bloc pourquoi on va jamais chercher là bas parce que ça risque de tirer dans le dos sur un mouvement un peu mal contrôlé ça peut faire vraiment mal donc juste on bloque ici souffle bloc souffle bloc comme tu veux maintenant stop tu vas soit vous poser la tête bloqué ici aller chercher un peu plein devant où vraiment c'est à l'habitude tendre les jambes encore une fois fait le que si tu as l'habitude de faire des abdos ok tu peux rajouter un petit balancier ça te fait plaisir ça rajouterait un peu plus de tension et on repart pour les chandelles maintenant go monte bloc monte à l'est dynamique deux exercices et c'est terminé un gainage switch et un gainage de face forcément on est obligé de faire ça encore 3 2 1 stop gainage switch je te rappelle allez donne moi tout ce qui te reste deux minutes et c'est fini les deux avant-bras parallèles ok tu connais les options soit sur les genoux maintenant encore une fois je te le fais en accéléré puisque là j'ai que 15 secondes pour contrer on ira moins vite ou sur la pointe des pieds ok comme tu veux 3 2 1 go allez on vient ouvrir d'un côté on revient on vient ouvrir de l'autre donc là je suis sur les genoux mais bien sûr ça marche sur la pointe des pieds c'est comme tu veux tu choisis ton option celle qui te convient et on va bloquer en gainage ok de face stop gainage de face on reste ici on serre fort les abdos je te rappelle contracte les clics les fesses le monde serre fort et mais max de tension maintenant ok allez 5 secondes encore ensuite on rebascule les deux avant-bras parallèles et on repart 3 2 1 go sur le gainage exactement ce qu'on faisait avant on vient ouvrir à droite et à gauche d'accord donc vas-y tranquille contrôle ce que tu fais serre fort tes abdos surtout c'est très important et on va terminer avec une petite minute de gainage quand même on va prendre 15 secondes avant de finir cette minute stop relâche on termine avec une minute de gainage et je vais te demander c'est fini après la salle c'est fini d'appliquer tout ce que je vais te dire pour avoir la plus grosse tension de ta vie dans tes abdos ok allez on va faire une minute soit sur les genoux soit sur la pointe des pieds attention top c'est parti quoi qu'il arrive que tu sois sur les genoux la pointe des pieds tu vas serrer tes deux jambes l'une contre l'autre le plus fort possible comme si tu avais une pomme entre les cuisses et grâce cette pomme garde cette tension maintenant serre les fessiers le plus fort possible comme si quelqu'un tape sur tes fesses faut qu'elle soit le plus dur possible maintenant tu serres tes abdos le plus fort possible comme si quelqu'un venait mettre des coups de pieds dans ton ventre et toi forcément tu serres pour protéger garde cette tension sur la partie basse du corps maintenant avec tes coups tu vas rajouter une traction ça veut dire qu'ici tu vas venir tirer comme si tu voulais ramper et avancer mais avec tes genoux ou la pointe des pieds tu vas résister un maximum mais une énorme tension si tu sens que ça tient dans le bas du dos serre plus fort les fesses et tire un peu moins fort si tu sens que ça va juste que ça brûle le ventre tire encore plus fort rappelle toi ce mouvement c'est le meilleur mouvement pour avoir un ventre plat donne toi à 100% il reste à peine 10 secondes j'ai conscience que c'est difficile mais il faut le faire allez je reviens avec toi tire fort max de tension s'il te plaît serre les fessiers enroute ton bassin maximum cinq secondes on a quasiment terminé 3 2 1 et stop waouh waouh ça c'est de l'intensité franchement bravo je reviens avec vous avec toi comme d'habitude fin de séance sommes déjà encore une fois tu peux être vraiment fier de toi bravo maintenant je vais te féliciter à chaque fois il va falloir t'y habituer première chose si tu as aimé cette séance les séances de full body c'est la seule que tu peux à la limite doubler dans ta semaine dans ta semaine ou doubler là tout de suite donc si tu veux tu peux la refaire une deuxième fois même si ça risque d'être très challengeant mais si tu as envie si tu penses que tu aurais pu faire mieux tu sens que ça va tu peux la refaire une deuxième fois maintenant sinon tu peux à la limite la refaire dans la semaine si tu as envie les séances heat cardio et hybrides normalement ce n'est pas possible la refaire une deuxième fois enfin quand je dis pas possible c'est pas possible de la refaire une deuxième fois avec la même intensité que tu avais fait la première fois dans ce cas là c'est que tu n'as pas mis la bonne intensité mais ça on en reparlera pendant les séances heat hybrides et cardio bref j'espère que ça s'est bien passé pour toi l'objectif de ces full body encore une fois c'est muscler ton corps raffermir et il faut que tu ailles chercher fur et à mesure des semaines je sais que c'est pas facile et que ça fait mal et que c'est pas tout en drôle mais la brûlure musculaire la tétanisation du muscle plus ça brûle plus plus ça tétanise en fait plus tu as des fibres musculaires qui qui travaillent qui se contractent et mieux c'est d'accord on va chercher le plus possible de contractions musculaires et d'efforts même si on apprend un petit peu à jouer avec la douleur de son corps et à la contrôler et en ça également on gagne un peu plus confiance dans sa vie parce que quand on arrive à prendre sur soi le matin par exemple je dois faire ma séance de sport je suis fatigué j'ai pas la forme mais je sais que j'ai ma séance qui est prête et j'arrive à le faire d'accord c'est une première victoire parce que déjà j'ai réussi à prendre sur moi et à y aller et à le faire une fois que tu l'as fait tu as encore gagné encore plus confiance toi parce que tu augmentes en toi la confiance que tu as en toi dans la possibilité que c'est possible d'y arriver même les jours où je suis fatigué même les jours où j'ai je suis j'en peux plus j'ai mal dormi peu importe tu l'as fait d'accord et ça c'est génial je parle pas des jours où tu es en pleine forme tout parce que là c'est très facile de s'y mettre mais c'est dans les jours où c'est difficile qu'on est un peu au fond du trou qu'on arrive à le faire qu'on gagne on va dire des points d'expérience en termes de confiance en soi ok donc encore bravo et félicitations pour cette séance je te donne rendez-vous avant de tomber parce que j'ai des jambes qui tremblent un peu dans deux jours pour ta prochaine séance hit cardio on se rapproche de la fin du programme evolve ça monte un petit peu en intensité tu vois ça va être très sympa à dans deux jours ciao